Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler non pas de tatouage mais de mon élevage de papillons En effet il se trouve que lors de ma précédente vidéo sur les significations des papillons J'ai eu pas mal de commentaires, ça suscitait pas mal d'interrogations J'ai même eu le droit à ce sont des faux parce que de toute façon on t'invente Voilà, vous étiez un petit peu sceptiques sur ces papillons Vous avez pas mal pensé que c'était juste des trucs collés à moi Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu Qu'est-ce que c'était le vache, comment est-ce qu'on fait, etc Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse je vous laisse poursuivre cette vidéo C'est parti Moi je vais vous parler un petit peu de l'espèce que j'ai choisie pour démarrer Ce sont des Bombix de l'élante Alias aussi on peut les appeler les Samia Ricini Pardon Ou encore les Bombix Ricini Ils ont plusieurs ions, vous inquiétez pas si vous en utilisez un de ces trois là Ce sera juste Du coup ce sont des papillons qui sont originaires à la base de Chine Vous en trouvez aussi en Indonésie, au Japon, en Inde, aux Philippines Et un peu tout ce qui se trouve sur les îles alentours Et c'est un papillon qui est beaucoup apprécié pour sa soie Ce sont eux qui vont permettre d'avoir des jolis vêtements Et également ils sont fort appréciés en Thaïlande Notamment pour leur chrysalite qu'ils font cuire Et c'est vraiment des mecs qu'ils apprécient là-bas Bon c'est pas notre culture donc ça peut paraître étrange Moi effectivement je ne goûterai pas, j'ai pas envie de les cuisiner Même si j'ai trouvé des recettes Parce que pour moi ce serait juste tuer l'animal Et j'y tiens beaucoup Donc je ne le ferai pas Mais voilà il faut savoir que là-bas c'est un peu ce qui se passe avec ces papillons là On en produit en énorme quantité pour pouvoir récupérer leur soie Et également du coup pour les manger Tout commence par des oeufs Ceux-ci sont issus de mon deuxième élevage Donc de ma deuxième génération de papillons Ils ont été pondus il y a environ 3 jours Je vous montrerai des vidéos de mon ancienne génération Du coup que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les larves une fois Les oeufs éclos Et voilà au niveau du coup de ce que ça donne au tout départ Donc je laisse mes papillons se reposer sur moi Du coup une fois que vous avez vos oeufs Que vous pouvez du coup commander sur internet Je vous mettrai le lien en petit i ou alors en barre d'infos Ou les deux si j'y arrive c'est pas certain Ensuite ce qu'il vous faut c'est une petite boîte comme si Ceci avec un couvercle Vous faites des trous un peu partout pour qu'il puisse y avoir de l'air Et que ça puisse respirer Il y a juste, vraiment c'est tout simple Si vous voulez faire un élevage Vous avez juste deux feuilles comme ceci De sopalin J'ai cherché le nom essuie-tout Vous humidifiez avec quelques coups de spray comme ça Et ensuite il n'y a plus qu'à déposer du coup Nos fameux oeufs à l'intérieur Et là c'est fini au niveau C'est tout ce que vous avez fait à faire Quand ils sont sous forme d'oeufs Pardon Bien penser à humidifier comme ça pendant 10 jours Jusqu'à éclosion Vous allez voir de toute façon Les oeufs à la base ils sont blancs Après ils jaunissent un petit peu Là ils ont commencé Ensuite ils vont commencer de bleuir, de noircir Et là vous allez voir qu'ils vont éclore Alors Au niveau des choses à avoir Pour pouvoir faire un élevage de papillons Et bien pas grand chose en fait Vous n'avez besoin uniquement d'une serre à papillons De préférence en toile Une cinquantaine de centimètres Pour commencer pour un petit élevage Et puis pas hésiter à grossir cette serre Si vraiment vous poursuivez comme moi Sur des quantités un petit peu plus importantes Qu'est-ce que j'allais dire ? Bon je vais pas vous faire un détail précis C'est pas un tutoriel d'élevage C'est juste que vous sachiez un petit peu Comment ça se passe etc Mais si vous voulez vraiment un tutoriel Je pense que vous trouverez des vidéos Bien plus intéressantes que la mienne Juste sachez que pour faire un élevage De Bombix Récini Il vous faut environ Entre deux mois et deux mois et demi Je crois même que moi ça a été un tout petit peu plus rapide Parce qu'une fois qu'on a les bonnes conditions De température Et la bonne alimentation qu'il leur faut Et bien ils sont plutôt contents Et se développent assez rapidement Au niveau de la nourriture Je les ai nourris à partir de mon lilas Donc je leur ai donné vraiment une énorme quantité de branches Il faut savoir que sous forme de chenille C'est extrêmement vorace Ça mange des quantités et des quantités Et ça fait également beaucoup d'excréments Les excréments Il faut les nettoyer absolument tous les jours Si possible J'ai vu certains éleveurs Qui attendent plutôt 3-4 jours Et qui le nettoient comme ça Tous les 3-4 jours C'est vrai qu'au niveau prolifération des bactéries C'est pas ouf Je vous ai gardé Sur tout l'élevage du coup Le second élevage Ma seconde génération Les crottes que ça a pu me faire Je sais pas si vous vous rendrez compte De la quantité qu'il y a à l'intérieur Je vais quand même vous montrer Parce que pour moi c'est vraiment Tous les aspects de l'élevage qui m'intéressent Pas juste l'animal en lui-même Donc voilà Les excréments ça ressemble à ça Pour des toutes petites chenilles Honnêtement c'est quand même assez gros Vous devez probablement vous dire Que ça doit être une infection Au moment où j'ouvre la boîte Mais en réalité c'est tout le contraire Ça sent extrêmement bon Étant donné que les chenilles Ne se nourrissent uniquement de verdure Ça sent vraiment une odeur un peu d'eucalyptus Ça sent le produit aux huiles essentielles naturelles C'est incroyable D'ailleurs quand mes amis venaient à la maison Je leur faisais sentir Et ils m'ont tous pris pour une cinglée Jusqu'à ce qu'ils découvrent justement l'odeur Et qu'ils me disent Ah ouais en fait c'est vraiment impressionnant A quel point ça peut sentir bon Mais ça fait partie des aspects je trouve intéressants Quand on s'intéresse au développement d'une espèce C'est vraiment de voir de A à Z Tout ce qui se passe dans son métabolisme Et ben oui je suis désolée Mais ces excréments Ben ça en fait partie Si jamais le son change C'est qu'il y a une pluie torrentielle Qui vient de se mettre à tomber Oh pardon petit papillon Je suis en train de le secouer Oui du coup ce que j'allais dire C'est qu'au niveau du stade larvère Moi c'est vraiment ce qui me plaît le plus A regarder se développer C'est pas forcément le stade au niveau papillon adulte Moi ce qui me plaît c'est justement de regarder En fait le papillon sous sa forme de larve Parce que vraiment la chenille si vous voulez Elle va se développer avec plusieurs mues Il y a 5 stades de mues différentes de la chenille Et à chaque mue de cette larve Elle va être complètement différente A la base elle est un peu noire, verdâtre, jaune Ensuite elle va blanchir Puis après elle va prendre une couleur bleutée Et jusqu'à sa forme vraiment adulte Que j'appelle la big mama Où c'est vraiment une grosse chenille bleue Avec des petits points noirs Enfin je la trouve absolument magnifique Et sachez que le corps d'une chenille En la voyant vous vous dites régulièrement Oh ben dis donc ça va faire un super beau papillon Les papillons n'ont généralement absolument rien en commun Avec la chenille Là par exemple du bleu il n'y en a pas du tout Les petits points il y en a Allez on peut parler des deux taches qu'il y a aux extrémités des ailes Mais vraiment ça ne nous ressemble pas du tout à la chenille J'avais perdu le deuxième Ensuite ils vont faire leur cocon Et se transformer en chrysalide Et à partir du moment où La chrysalide c'est un être vivant C'est pas juste une enveloppe dans laquelle ils se mettent Ça c'est le cocon et la chrysalide en fait c'est le stade Si vous voulez du papillon version bébé C'est comme ça que je pourrais le mieux illustrer ça je pense Et une fois que la chrysalide vraiment se développe Et qu'on voit le papillon adulte se former Et bien c'est là qu'on a tendance à l'appeler papillon Mais réellement la chrysalide c'est aussi le papillon Ce que je voulais dire c'est que cette période là du coup Entre la chrysalide et le papillon adulte Dure entre 45 et 200 jours Moi c'est plutôt rapide Parce que voilà je vous rappelle Il faut des conditions de température ambiante Pas trop chaud Pas exposé en plein soleil Parce qu'ils n'aiment pas trop le soleil En tout cas pas cette espèce là Mais voilà une fois que vous avez réuni toutes les informations Je vous laisserai si vraiment ça vous intéresse D'avoir plus d'informations pour faire votre propre élevage Les fiches d'élevage dont je me suis servi moi même Avec quelques conseils d'autres éleveurs Si je retrouve tous les liens Normalement j'ai tout enregistré pour vous Et vous pourrez vous même procéder à cet élevage Et ensuite vous devez vous poser la question De combien de temps est-ce qu'ils vont vivre sous leur forme de papillon Et bien on arrive à la partie la plus triste Un papillon de nuit c'est vraiment très éphémère Je crois, non je suis même sûre Vu que j'ai fait l'élevage C'est cette espèce de papillon là Les bombix de l'élante Ne vivent qu'entre 5 et 10 jours maximum La femelle va vivre un petit peu plus longtemps que le mâle Mais voilà en fait si vous voulez Pour faire un petit résumé Sous leur forme de chenille C'est là qu'elles vont se nourrir Et essayer de garder Vraiment elles vont se gaver Elles vont se gaver pour avoir le maximum d'énergie Pour le papillon Et une fois que le papillon est né Et bien il va survivre grâce au stock d'énergie que la chenille a faite Et ils ne vont pas se nourrir sous forme de papillon Ils perdent leur bouche Et vraiment il n'a pas du tout de bouche Essayerez de vous faire vraiment des zooms Vous verrez ses antennes Vous verrez ses yeux Vous verrez ses pattes Vous verrez son petit corps velu Par contre il n'y aura absolument pas de bouche Et c'est pour ça du coup qu'ils ne peuvent pas vivre très longtemps Vu qu'ils ont juste le temps de copuler De pondre et c'est tout Sachez qu'une femelle Lorsqu'elle se fait féconder La fécondation avec le mâle Il s'accouple pendant 24 heures Ça peut vraiment être très long Et ils vont rester comme ça Accrochés à partir de leurs deux abdomens Comme ça Et une fois que ces 24 heures se sont écoulées Et que le mâle a fécondé la femelle Et bien la femelle va pondre jusqu'à 300 oeufs D'un seul coup Et elle peut se faire féconder plusieurs fois D'affilée comme ça Jusqu'à sa mort D'ailleurs c'est pour ça Qu'ils ne bougent pas Parce que du coup La femelle et le mâle Vont attendre la tombée de la nuit Là où ils vont généralement Justement se mettre à vouloir chercher Un petit peu les phéromones Et se reproduire Et en attendant cette fameuse tombée de la nuit Cette période de reproduction Ils ne bougent pas dans l'attente Dans l'attente de se reproduire Et pour ne pas perdre d'énergie Plus qu'il n'en faut Puisque comme je vous le disais Ils ont besoin de cette énergie Uniquement pour se reproduire Tous les cadres que vous voyez derrière moi Ce sont tous des cadres qui sont issus Je vais tout casser le décor Ça y est Qui sont issus d'élevage comme le mien C'est à dire qu'on ne maltraite pas l'animal On le fait se développer On l'observe Les oeufs vont être donnés Ou revendus D'ailleurs petite parenthèse Avec cette magnifique capture d'écran J'ai complètement oublié d'en parler Mais ma deuxième génération J'ai revendu les oeufs à Exotic Park C'est un zoo dans la ville de Lescar Donc voilà Si vous passez par là-bas Sachez que les papillons qui y sont en ce moment Sont probablement issus de mon élevage Je laisse le lien en petit i Et on peut poursuivre la vidéo Et va permettre de faire perdurer l'espèce Donc il n'y a absolument pas de question De torture, de maltraitance Ou quoi que ce soit Ce sont des animaux qui vivent pleinement leur vie Comme ils le feraient dans la nature Et de toute façon Je ne suis pas vraiment autorisée A les relâcher moi-même en France Puisqu'ils ne sont pas originaires d'ici à la base Voilà écoutez Ce sera tout pour cette vidéo Je suis allée reposer mes papillons Parce que je commençais d'avoir peur de les blesser Sachez que Bien que cette vidéo ne soit pas centrée sur le tatouage Je pense en faire d'autres de ce style-là C'est-à-dire sur mes autres passions Il y aura donc du dessin Pourquoi pas du maquillage Je suis une grande passionnée de maquillage Et que A part avant je faisais pas mal de concours Et c'est vrai que ça me manque Honnêtement Là il y a Halloween Alors je ne vous dis pas Comme j'ai envie de faire plein de maquillage Mais j'ai pas forcément le temps non plus Et aussi je suis une passionnée de photos Je sers de modèle Mais j'aime bien aussi prendre de belles photos Et voilà Dites-moi si ça vous intéresse De découvrir un peu d'autres choses Que le monde du tatouage D'en savoir un petit peu plus Sur d'autres choses Parce que j'aime beaucoup apprendre Tout un tas de choses différentes En tout cas j'espère peut-être Vous avoir fait découvrir D'autres animaux possibles A l'adoption Dans les nouveaux naques Il existe plein 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 D'espèces qui sont disponibles Maintenant Et je trouve ça génial Il y en a vraiment pour toutes les envies Pour tous les goûts Et aussi en fonction de votre temps Par exemple Moi c'est vrai que la journée Je tatoue énormément Je me verrais pas Là tout de suite Adopter un animal Qui nécessite que je sois présente Absolument toute la journée Et au final Enfin voilà Au niveau entretien À part faire de la litière Etc C'est pas contraignant Donc c'est vrai que si vous êtes Comme moi Dans un cadre Où vous travaillez énormément Ça peut être Une solution pour vous Bon bien évidemment Vous avez pas ce côté Je fais des câlins Vous avez pas ce côté Vous recevez de l'amour Vous en donnez Mais vous en avez pas forcément En retour Mais voilà Je pense que ça peut être intéressant Quand même En tout cas Faites moi savoir Ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous pensez Du fait de pouvoir avoir Des animaux comme ça Chez soi Je parle des papillons Mais maintenant Je me dis Il y a vraiment Des scolopendres Vous pouvez avoir Des araignées Vous pouvez avoir absolument Tout ce que vous voulez Un peu chez vous Si jamais cette vidéo Vous a plu Je vous laisse me laisser Un petit like Vous abonner Si vous avez l'intention De découvrir plus de contenu Avec moi Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501